Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de septembre 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors sur le plan relationnel, professionnel, familial, amical, mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors on y va déjà avec l'énergie de votre mois de septembre, vous avez la Lune en arcane majeur qui nous parle d'un retour à soi, d'une reconnexion à sa féminité, mais également d'une énergie pour avancer. Et on le voit bien dans les cartes ici avec le 3 de bâton, la roue de fortune et le 6 d'épée qui a un mouvement en avant. Ce que je sens surtout dans le relationnel et le sentimental, c'est qu'il y a une évolution intérieure qui est très forte, qui va rayonner à l'extérieur. C'est surtout ça que je ressens. On va voir en détail avec les cartes ce qui ressort si on a des messages complémentaires. Mais c'est surtout ça, une évolution dans l'intime, une évolution dans l'intuition aussi, dans les ressentis par rapport à votre rapport aux autres et en particulier sur le plan sentimental. Alors on va commencer à regarder déjà sur l'entourage proche, 3 de bâton. Moi j'ai le sentiment qu'on ouvre de nouvelles perspectives dans le rapport à l'autre. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles têtes ou d'avoir un rapport renouvelé à ces personnes, d'explorer des terrains qui n'ont pas encore été explorés. C'est vrai qu'avec Mars et Jupiter en gémeaux, tout est très propice pour aller justement à la rencontre de discussions intéressantes, d'échanges. Vous avez besoin, je pense, sur ce mois de septembre, de vous retrouver avec des personnes qui partagent votre vision du monde, votre énergie. Et vous allez attirer à vous ces énergies, je le ressens. J'ai ces cartes qui veulent venir, on va voir ce qui vient en plus, en complément. Sur la vie sentimentale, il y a des déblocages, d'accord ? Donc que vous soyez célibataire ou en couple, il y a quelque chose qui avance, qui évolue, qui se débloque pour le meilleur. Il y a de la joie, il y a de la chance qui arrive. Vous allez avoir Mercure dans votre signe aussi, à partir du 9 septembre. Et ça, ça va vous aider à communiquer aussi de façon plus spontanée, plus... Je pense qu'il y a de la communication ici, plus véritable également. Oui, c'est ça qu'on me dit. Bon, on va voir ce qui ressort sur ces déblocages. Quelque chose qui était bloqué, comme une solution qui va être trouvée. Ouais. Alors, on me dit que vous avez des clés en vous, que vous reconnaissez depuis longtemps. Et en fait, vous libérez, vous vous libérez de certaines peurs. Voilà. La peur peut-être d'être seul, la peur d'être trahi. Il y a des choses comme ça qui vont être libérées, qui vous aident à avancer. Alors, pour certains, il y a des rencontres. Pour certains, il y a vraiment cette... Avec beaucoup de personnes autour de vous, peut-être plusieurs sollicitations aussi. Ce que je ressens surtout, c'est la joie, le plaisir, l'idée d'aller vers des expériences positives et heureuses, en fait. C'est ça. Donc, par ricochet, on me dit aussi que vous vous éloignez, vous vous libérez de toute forme de toxicité dans votre vie, sur le plan relationnel. Bon, ça, ça entre en vibration aussi avec la lune noire, l'élite, en balance, qui permet de se libérer des traumas relationnels, qui permet aussi de se réaliser sans se sacrifier pour aller chercher une harmonie. Et puis, Vénus, en balance, de façon très collective, elle va apporter sur ce mois de septembre de l'apaisement, de l'harmonie, un équilibre intérieur que je ressens très fort avec la lune, et une recherche de paix et de sérénité. Et ce faisant, le fait d'attirer ces énergies à vous. Et c'est vraiment ce qui ressort ici avec la roue de fortune. Sur les situations compliquées, situations difficiles, là, ce qui ressort, c'est quand même un départ, un mouvement. Voilà. Donc, clairement, s'il y a de la toxicité dans une relation qui est compliquée, vous allez vous en éloigner. Il y a un nouveau départ qui est pris. Alors, ce qui ressort aussi avec ces deux cartes, le 3 et le 6, on va vers un jour, un nouveau jour, qui est plein de promesses, mais on n'en voit pas tout à fait des contours. Et c'est aussi ça que je ressens avec la roue de fortune, c'est que le comment, le quand ne sont pas très bien définis. On n'a pas la finalité du projet, en fait, dans le viseur. On ne sait pas exactement où ça va, mais vous allez lâcher prise aussi sur tout ça, je pense. Vous allez lâcher prise et laisser faire un petit peu le flot de la vie pour laisser venir à vous les expériences joyeuses et positives en étant optimiste aussi pour votre vie amoureuse et pour votre vie relationnelle. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce que vous avez ? La reine de bâton. Oui, très clairement. Effectivement, vous allez laisser briller votre joyeux intérieur. Vous vous affirmez avec bienveillance. Il y a aussi beaucoup de bienveillance dans cette reine, mais avec fermeté également, avec un bel équilibre masculin-féminin dans vos interactions avec l'entourage proche et vous incarnez, en fait, cette puissance. Je ressens la présence de l'impératrice ici, que vous soyez un homme ou une femme. Dans vos relations, vous brillez, on vous apprécie et vous faites partir aussi en incarnant cette énergie, cette brillance. Vous éloignez de vous, les énergies toxiques, on vous embête un peu moins, j'ai l'impression, et ce n'est pas touche. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça va faire du ménage naturellement autour de vous. Si vous sentez que vous avez besoin de faire du ménage, vous le sentirez également, vous le constaterez dans vos relations, parce que ça va nettoyer un peu tout ça. Ça passe par votre affirmation de vous-même. Alors, attendez, on me demande d'aller chercher un petit message pour voir le contexte par rapport à l'entourage proche pour certaines vierges qui regardent la vidéo. Alors, on a trois cartes. Est-ce qu'il y a une quatrième carte qui veut venir ici ? Ok. Alors, on dit que vous venez en paix et vous restez aussi dans le secret. Vous voyez, c'est ça, c'est cette vibration de la reine de bâton. Vous voulez de mal à personne, finalement, mais il ne faut pas vous en kikiner et vous restez dans votre mystère un petit peu. Sur ce mois de septembre, vous êtes très déterminés à ne pas trop pendir, à rester discrète, discrète par rapport à vos projets, par rapport à vos états d'âme. Et en fait, vous prêtez moins le flanc aussi, finalement, à la critique. Vous donnez moins de billes à des personnes négatives pour vous faire du tort. Le magicien. Ouais. Vous avez, alors, en conseil, vous avez effectivement les clés en vous pour bâtir le relationnel que vous désirez autour de vous. Et ça passe par cette quête de vous-même, ce retour à vous-même, pour maintenir un équilibre émotionnel. Et donc, ça implique aussi s'éloigner de certaines situations qui ont, alors, à première vue, qui ont des avantages. Ça peut être des avantages matériels, ça peut être du confort. Il peut y avoir différentes choses qui étaient agréables, confortables. Mais comme si le prix à payer était un petit peu trop élevé, donc vous préférez aussi vous éloigner de ces situations. Voilà. Puis, il y a une communication positive aussi. Les mots, on me dit que les mots sont justes. Il n'y en a pas beaucoup, mais les mots sont justes. OK. Et si vous sentez que vous avez des difficultés à communiquer, justement, on vous invite aussi à choisir vos mots avec... Alors, avec prudence, avec tout votre savoir-faire. Voilà. Avec ce magicien, c'est vraiment ça. Parce que vous avez des clés en vous. Alors, sur la vie sentimentale, avec cette roue de fortune, on a l'as de coupe. Ouais. Donc, il y a clairement une renaissance émotionnelle. Pour certains, on me dit quand même que c'est en restant solo sur ce mois de septembre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le mois de janvier qui est venu. C'est comme s'il y avait un nouveau départ. Nouvelle année qui commence après les vacances d'été. Peut-être qu'il y a cette notion de nouveau départ. Ou alors, il y a une situation qui est liée au mois de janvier. Soit une perspective sur janvier 2025. Soit quelque chose qui s'est passé en janvier 2024. Qui reprend un souffle. Ou qui prend du sens sur cette période du mois de septembre. Voilà. Mais ce n'est pas grave en fait d'être solo. Parce que vous préférez actuellement être, si ça vous parle, Vous préférez être seul que mal accompagné. Et vous savez que ça peut coûter très cher aussi d'être dans des relations toxiques. De codépendance. Parce que ça coûte... On a quelque chose à payer en contrepartie. Vous le sentez bien. Pour... Oui. Pour d'autres personnes ici, voilà. Il y a cette rencontre. Cette reprise de contact. Cette reconnexion à l'autre. Pour une renaissance émotionnelle très marquée. Avec beaucoup de joie, de bien-être. Mais ce qui ressort, qui revient constamment, C'est que vous remplissez votre propre couple en fait. D'abord. Et c'est parce que vous remplissez votre propre couple Que vous allez vers des rencontres très intéressantes. Et surprenantes même. D'accord ? Sur les situations compliquées, Qu'est-ce qu'on a ? Oui, il y a un nouveau départ. C'est clairement dit. On a le fou. Ici avec le 6 d'épée. Vous partez d'une situation, Mentalement, physiquement. Pour aller vers un nouveau départ Qui est plus alignée avec la vérité de votre être. Avec Uranus. Donc vous changez des choses dans la matière aussi. Uranus qui sera rétrograde. Dès le 1er septembre. Voilà. Qu'est-ce que je change ? Qu'est-ce que j'ai changé ? Qu'est-ce que j'ai encore besoin de changer ? Il y a tous ces questionnements. Avec Uranus en taureau. Qui invite à se détacher de certaines choses liées à la matière. Pour pouvoir évoluer comme vous le désirez. Dans la direction qui vous appelle. Et puis on va avoir ce trigone aussi. D'Uranus à Pluton rétrograde en Capricorne. Cette rétrogradation d'Uranus. C'est intéressant de voir. Il y a vraiment une interconnexion entre Uranus et Pluton. Sur ce mois de septembre. Puisque l'entrée de Pluton rétrograde en Capricorne. Se fait le même jour que la rétrogradation. Le départ en marche rétrograde d'Uranus en taureau. D'accord ? Donc c'est assez intéressant. De voir qu'on aura cet aspect de façon synchrone. Le 1er septembre. Début du mois de septembre. Pour marquer ces changements. Mais alors aussi avec deux rétrogradations. On est quand même sur une prise de recul. Mais je sens qu'il y a à la fois. Un bilan sur tout ce qui a été parcouru. Sur les mois passés. Voir les années passées aussi pour certains. Tout en continuant à avancer. Parce que Uranus malgré tout. Est porteur de changements profondes. L'idée d'aller vers son... La véritable version de soi-même. Vous voyez tout ça. Donc il y a un peu de... Alors on parle de branle-bas de combat un petit peu. Il y a certaines personnes qui vont un peu mettre des choses en chantier. Et c'est vrai qu'avec la roue de fortune aussi. Vous aspirez à quelque chose. Pour votre épanouissement personnel. Vous aspirez à cette joie. À cet épanouissement. Qui est également, je le redis, dans l'air avec Vénus en balance. Jusqu'au 23 septembre. Bon on va aller voir. On va aller voir les archétypes. Pour voir qui vient vers vous. Qui vient ou qui revient vers vous aussi. Ça dépend. Les archétypes. Sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a comme message ? Allez. Alors. Alors. On a le 4 de demi. J'ai l'énergie du Capricorne. Ici qui est là. Sagittaire. Sagittaire, lion, bélier. On a quoi ? Le 2 de coupons. Il y a des liens d'âmes là. Reconnexion dans un lien sacré. Dans un lien d'âme. Capricorne, poisson, scorpion. Ouais. Il y a les signes de feu qui sont très présents. Ouais. Alors clairement là. 2 de coupe, 2 de bâton. Là moi j'ai des parcours sacrés qui s'expriment. Voilà. Vous savez que c'est pas pour tout le monde. Mais si vous savez que vous êtes en parcours en lien sacré, en lien d'âme. Il y a quelqu'un qui revient. Ou voilà. Il y a une personne qui vous accompagne sur le parcours je pense. Donc je redonne les signes. Je ressens les signes de feu. Donc d'abord Sagittaire. Lion, bélier. Oui. Poisson, scorpion, cancer. Alors ça peut être en ascendant. Lunaire, solaire, vénusien également. Et Capricorne. Ok. Alors un conseil pour aller vers ces personnes. Ok. Donc on vous dit d'être dans votre énergie. Si c'est soleil en vierge. De faire votre travail. De vous focaliser sur vous. Sur vos missions. Sur vos projets. Sur votre bien-être. Votre équilibre matériel. Il y a aussi au quotidien votre équilibre aussi au niveau des ressources. Donc ça inclut votre physique. Tout ce que vous faites pour prendre soin de votre enveloppe charnelle. Mais également de votre psyché. Tout ce qui va servir en fait à ce que vous soyez dans la meilleure vibration possible. Sans perfectionnisme. Mais c'est vraiment d'équilibrer tout ça. De continuer votre chemin. Si certains d'entre vous savent qu'ils sont dans leur mission de vie. On vous invite à persévérer. A continuer. Même s'il y a des défis aussi. Parce que de façon... Alors presque on me dit. C'est un peu étonnant. Mais vous ne serez pas étonné des messages que je vous transmets. C'est en étant dans votre centre. En faisant votre vie. Comme vous l'entendez. Que vous attirez à vous de façon magnétique. Des personnes très positives. Moi je sens des gens quand même doux. Prévenants. Joyeux. Qui ont envie de protéger des choses. Peut-être quelqu'un qui a envie de vous protéger aussi. En particulier cette énergie de terre. Alors on me donne quand même également Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin de vous. Qui a envie de partager des moments d'amour. Et de joie avec vous. D'accord ? De jeu aussi. J'ai aussi un individu très intelligent. Très cultivé. Qui a peut-être envie de se connecter à vous. Ou qui va apparaître comme ça dans votre vie. Avec qui vous allez avoir une belle connexion. Avec des... Une vision commune. C'est pas forcément pour du sentimental. Ça peut être aussi une vision commune. Quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux sur un chemin. Sur votre vie actuellement. Sur le plan amoureux. Ou sur le plan relationnel. Ok. Allez on va regarder les archétypes pour les situations compliquées. Donc là moi ce que je ressens c'est vraiment un nouveau départ sur les situations compliquées. Alors pour une grande majorité d'entre vous. Ce que je reçois comme message c'est vous partez. Déjà vous êtes parti peut-être dans l'esprit. Et puis vous êtes peut-être en train de préparer votre départ dans la matière. Ça c'est pour beaucoup d'entre vous. Mais c'est pas forcément pour tout le monde. Parce que pour certains. Et on va voir qui vient dans les archétypes. Pour voir un peu les scénarios qui se dessinent. En fonction de votre situation. C'est d'abord. Avant de partir dans la matière. C'est un changement d'état d'esprit. Et simplement le fait d'incarner. Une autre façon de voir les choses. Une autre façon d'être. Qui va permettre à l'autre de se repositionner aussi dans une situation compliquée. Allez on va voir. Alors attendez. Hop celle-là et celle-là. Je voulais également venir. Bon. Il y a du monde. Alors peut-être qu'il y a plusieurs scénarios qui se dessinent. On va voir. Bon. Je vais les prendre en ordre. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a le servant. Le magicien. On a le dieu. On a le pionnier. On a l'avocat et le prêtre. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Alors d'abord le servant. Dans l'archétype de la Vierge. Sur votre chemin de vie. Ça peut être vous ça. Alors parce qu'il y a toujours cette problématique de servir. Et en plus on est dans la saison de la Vierge. Sur ce mois de septembre. Avec une nouvelle Vierge. qui invite à rendre service justement. Mais la problématique c'est aussi sur l'axe Vierge au poisson de servir sans se sacrifier. Donc là la problématique c'est peut-être aussi que dans une relation il y a un déséquilibre entre celui qui se prend un petit peu pour Dieu. Qui a un égo surdimensionné. Et l'autre qui sert en fait. Qui pense que il ou elle doit guérir l'autre. Doit aider sans jamais recevoir en retour. Donc je peux avoir ça qui vient. C'est quelqu'un qui met des masques. Clairement qui est en face du servant. Donc vous prenez les archétypes comme il vous parle. Mais il y a quelqu'un en fait qui se sert de l'autre. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui se sert de vous. Si ça résonne par rapport à votre situation. J'ai aussi des individus qui sont sur des chemins spirituels très forts. Avec des liens encore une fois des liens au spirituel, des liens au sacré. Peut-être des liens d'âme. Et donc il y a des situations compliquées. Mais c'est possible que vous avanciez aussi ensemble. Parce que vous allez avancer individuellement. Par effet de compensation, de vase communiquant. Vous avancez ensemble. J'ai aussi des personnes qui ont quelque chose à exprimer. De façon unique. Et ça rentre très en vibration aussi avec Uranus. Je pense que c'est vous plutôt. Là, certaines vierges qui regardent la vidéo. Vous avez envie d'explorer de nouveaux champs d'expérience. Et vous avez envie de vous battre pour quelque chose. Alors encore une fois, la question c'est pourquoi vous voulez vous battre. Parce que si vous voulez vous battre pour le bonheur de l'autre. Là, il y a quand même quelque chose peut-être qui est à... Ouais, il y a des drapeaux rouges. Vous voyez, on me dit, il y a des drapeaux rouges. Alertes, klaxons. Parce que chacun est responsable de son propre bonheur. Par contre, il y a peut-être une vision du monde aussi que vous avez envie d'exprimer. Et il peut y avoir un décalage avec quelqu'un qui ne bouge pas, qui est un peu en attente. Et qui n'a pas évolué dans le même chemin que vous. Voilà. Ce qu'on me donne aussi quand même comme information sur ces parcours, même s'ils sont difficiles, c'est aussi l'idée que... Il y a quand même le divin qui est à la manœuvre là. Alors on va voir ce que nous dit le tarot en conseil. Je vais approfondir tout ça dans l'extension. Je vous ai mis le lien en barre de description. On ira regarder les relations compliquées plus en détail. Quel conseil ? Bon. Ce qui va être important, c'est de trouver l'équilibre. Voilà. La prudence, la justesse, l'harmonie, la paix. Voilà. Donc l'équilibre entre le donner et le recevoir. L'équilibre entre le sacré et le terrestre aussi. L'équilibre entre l'idéal et le principe de réalité aussi par rapport à cette relation. C'est intéressant parce que je vois surtout... Je vois surtout vos énergies potentiellement. Mais j'ai aussi en face de vous quelqu'un qui vous ouvre un nouveau regard sur la vie. Qui vous offre un nouveau regard sur la vie. C'est ce pionnier. Quelqu'un qui a une vision novatrice. Mais on me dit en fait que ça va vite. Ça va vite. Et il y a des choses à changer aussi, à réguler dans la matière pour pouvoir aller vers cette personne. Pour pouvoir entrer en connexion de façon équilibrée. Parce que ça chamboule pas mal de choses. Pas mal de croyances. Des croyances limitantes aussi qui viennent un peu voler en éclats. Donc le maître mou, c'est l'harmonie, la paix et l'équilibre. D'accord ? Connectez-vous à l'énergie de Vénus. C'est l'amour de vous-même aussi. L'amour que vous pouvez donner inconditionnellement à l'autre. Ok. Alors je vais terminer avec une carte pour les liens sacrés. Une carte du tarot, des flammes jumelles. On y va. Alors ça peut parler aussi aux relations traditionnelles. Donc vous prenez si ça vous parle. On va voir où vous en êtes. Quel est le message clé pour vous ? Je ferai un approfondissement aussi dans l'extension. On ira voir l'énergie de votre autre. Votre énergie et le lien. Alors s'il vous plaît un message pour les liens sacrés. Je prends également un message plus général des anges de l'amour. Alors ils sont là. Ici. Ok. Alors pour les liens sacrés. Compréhension. Ouais. Ça c'est très intéressant. Alors avec Mercure dans votre signe, ça vous aide vraiment à avoir les capacités d'analyse à des fins pratiques. Donc une vision claire pour comprendre ce qui se passe dans la matière. Mais au-delà aussi quand même. Compréhension mutuelle peut-être. Mais aussi compréhension venant de vous. Sans être dans le sacrifice. On peut comprendre la situation, les masques de son autre. A priori le masculin sacré. Je pense qu'il y a des énergies qui s'apaisent. On verra, on approfondira. Mais il y a des énergies qui s'apaisent parce que vous comprenez le parcours. D'accord ? Dans les relations traditionnelles aussi, il y a une entente plus simple. Vous voyez, qui ressort. Beaucoup de compréhension et d'entente mutuelle. Très portée de façon générale par cette Vénus en balance encore. Qui apaise. Qui apporte de l'harmonie. Qui apporte la paix et la sérénité. Que chacun a le droit de rechercher. Que vous disent les anges. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça on en a parlé. Vous remplissez votre propre coupe. C'est ce que je vous ai dit aussi avec la classe de coupe. Vous remplissez votre propre coupe. Et vous attirez à vous des énergies positives. Donc tout préalable sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. C'est de s'aimer inconditionnellement. D'accord ? Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Comme d'habitude, à partager, à commenter. Je vous invite également à nous retrouver sur Patreon. Pour l'extension de ce tirage. Je ferai un tirage en 9 cartes. Pour explorer les dynamiques qui sous-tendent vos questions relationnelles et sentimentales. Avec le tarot. Et puis on ira approfondir aussi tout ce qui est lié aux situations compliquées. Aussi sur les liens sacrés. Et puis on approfondira aussi les messages des anges. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois de septembre sur le plan relationnel et sentimental. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Bye bye !